Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes furaxiens et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo tuto sur X-Plane 11. Aujourd'hui on va voler avec le C-47 DC-3 de la maison V-Skylabs. Alors pour la petite histoire de cet avion, il faut savoir que le Douglas DC-3 est un avion de transport bimoteur donc à hélice comme le DC-6, produit par la compagnie américaine Douglas Aircraft entre 1936 et 1945. Donc c'est un avion qui a servi au débarquement. Il est équipé de deux moteurs Prat-Edwin 1830-90C et peut parcourir 3420 km à peu près ou 1850 miles avec un plafond de 7000 mètres ou 23000 pieds et il croise à 333 km heure. Mais bon, vous volerez plutôt en dessous des 10 000 pieds car la cabine de l'avion, de moins l'avion en lui-même n'est pas pressurisé. Donc généralement on reste en dessous des 10 000 pieds. Par contre si vous transportez du fret, vous pourrez toujours tenter l'altitude plavant mais à vos risques et périls et puis avec les masques à oxygène bien entendu ça va de soi à partir de 10 000 pieds on va dire de 10 à 13 000, à partir de 13 000 il faut vraiment mettre les masques à oxygène. Il faut penser à activer l'hypoxie dans X-Plane 11 pour le ressentir, c'est normal. Donc pensez à l'activer. Comme d'habitude on va faire un tour du modèle 3D de l'avion. On va également regarder le cockpit en détail et la cabine et puis on fera un petit vol de FME à FIMP. Allez c'est parti, je vous invite à me suivre. L'avion vous est fourni avec deux variants. Le standard C-47 à train classique sur lequel vous pouvez ajouter des skis si vous souhaitez vous poser sur des pistes enneigées ou bien dans des endroits un peu particuliers. Donc pour ça je vous montrerai tout à l'heure dans la visite du cockpit comment l'activer. Et vous avez la version XC-47C2 qui est la version amphibie de disponible. Donc deux versions. La version standard avec des skis et la version de l'avion en amphibie. C'est super sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de rentrer dans le cockpit de l'avion on va faire un tour extérieur de ce C-47. Et on va en profiter pour regarder le modèle 3D. Allez c'est parti on regarde ça. Les moteurs magnifiques. On voit chaque cylindre et on voit que les pistons sont bien en étoile. Le bord d'attaque des ailes. On est bon. La porte est ouverte donc vous pouvez cliquer ici pour l'ouvrir ou la fermer. Le train a l'air en bon état. On va tester nos gouvernes. Nickel. On va regarder les volets. Tout va bien. Les trains vont bien. On peut continuer notre tour d'avion. Les lumières ne sont pas brisées. Le bord d'attaque est bon. Magnifique moteur. J'adore. J'adore ces moteurs à piston. Magnifique. Et voilà on a terminé le tour de l'avion. Maintenant on va rentrer dans le cockpit et démarrer la bête. C'est parti. Bienvenue dans le cockpit du C-47. Donc cockpit comme je les adore. Cockpit très vintage. On va regarder où se trouvent nos instruments pour ne pas être perdus pendant le vol. Mais vous allez voir c'est un avion qui n'est pas ultra compliqué. Il est assez difficile à piloter mais pas compliqué en soi si vous respectez bien les checklists. Donc pour ça on utilisera X checklists. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. Alors sur notre gauche on va faire de gauche à droite et de haut en bas. Comme ça ce sera plus simple. Ici vous avez une manette qui va vous permettre de rentrer ou sortir des skis. Du moins de les rentrer ou de les sortir mais de les mettre sur l'avion. Si vous voulez atterrir ou décoller à partir de pistes enneigées. C'est super sympa. Donc voilà c'est uniquement disponible sur cette version. Vous imaginez bien que sur la version float vous n'avez pas cette option. Je re-rentre dans le cockpit. Ici vous avez les COM 1 et 2, VOR 1 et 2, ADF 1 et 2 et DME. Ici vous avez le supercharger. Donc c'est un compresseur qui va permettre d'envoyer de la pression d'admission dans le moteur. Comme ça, ça va permettre de voler au dessus de 10 000 pieds sans problème. Ici vous avez les volets. Vous avez la position de vos volets. En haut c'est down, en bas c'est up. Super important. Ici vous avez tous vos airspeed. Et ici vous avez sur chaque phase de vol la puissance. Le manifold pressure, la puissance qu'il faudra appliquer au moteur et CRPM. Donc en fonction de votre phase de vol, pensez à bien respecter ça. Alors pour info, vous allez voir, c'est pas pratique parce que c'est caché derrière le yoke ici. Mais vous pouvez mettre et retirer le yoke tout simplement en cliquant à cet endroit. Donc on va faire ça, on va le retirer. Comme ça on va pouvoir regarder nos différents instruments. Alors sachez ici, vous avez 3 boutons. Alors vous avez le novice. Alors ça, ça va vous permettre de rouler avec votre avion comme un avion classique, un avion normal au palonnier. Si vous le désactivez, il va vous falloir vous diriger au frein. Ici c'est pour verrouiller la roulette de queue. Et ici c'est pour le park break. Donc sachez-le, ces 3 boutons sont importants. Vous avez votre horloge. Vous avez ici votre vore principal. Et ici vous avez l'indicateur magnétique. Donc vous avez l'ADF1 et le vore 1, ADF2 et vore 2. Vous avez votre banque ici. Vous avez votre altimètre, votre badin qui est ici, qui est exprimé en miles par heure. Vous avez le radiocompat qui est ici. Ici vous avez votre bille qui vous permet de savoir si votre avion vole de travers ou pas. Et ici vous avez votre altimètre. Au centre, très important, vous avez ici ces 2 gros boutons. Ce sont les essuie-glaces. Donc là ça ne fonctionne pas pour quelles raisons ? Parce qu'il n'y a pas d'énergie dans l'avion. Ici vous avez le HDG. Alors le HDG n'est pas super précis. Parce que vous voyez comme il est, c'est vraiment vintage. Il manque des petits bouts d'indicateurs, tout ça. Donc ce n'est pas très précis au niveau du HDG. Vous allez voir, je vais plutôt pendant le vol utiliser ici le gyropilote. Ici vous avez votre pilote automatique. Ici c'est le test anti-incendie. Et ici vous avez des manomètres qui sont super importants que vous allez forcément utiliser pendant votre vol et regarder assez souvent. La pression d'huile est ici. Ici vous avez les RPM. Ici vous avez la pression de fuel. Et ici vous avez le manifold pressure. Donc ça, les RPM et le manifold pressure, c'est ce qui va vous permettre de gérer au mieux la puissance de vos moteurs. Donc vous allez les regarder assez souvent. Côté copilote, on retrouve les mêmes instruments que côté pilote. Simplement ici on a la température d'huile qui est affichée. Ici on a une température qui est très importante également. C'est la température des cylindres. Et vous avez ici la température des carburateurs. Donc gauche et droite. Et ici la pression hydraulique et la pression de dégivrage. Et là vous avez la quantité de carburant que vous pouvez regarder. Donc en haut c'est pour les réservoirs principaux. Et en bas les réservoirs auxiliaires. Ici vous allez avoir la pression hydraulique pour les trains. Et ici la pression hydraulique pour le système. Et là vous avez les volets pour les capots moteurs. Par exemple les capots moteurs, c'est comme sur le DC6. Je vais aller sur l'aile de gauche. Et on voit qu'ils sont fermés. Je vais re-rentrer dans le cockpit. Et je vais les ouvrir. Et comme vous allez le voir, je vais me remettre en vue extérieur. Les volets capot moteur sont ouverts. Donc ça va permettre de gérer la température des cylindres au mieux. Sachez-le. Très important. On va également l'utiliser pendant le vol. Sur la console centrale, on va y aller de ce pas. Et on va reculer un peu. On va prendre une position où on va être un peu mieux. On va essayer d'avoir une vue d'ensemble. Donc ici, je vais remonter un tout petit peu. Ici, là, vous avez la gestion des réservoirs du moteur de gauche. Et ici, la gestion des réservoirs pour le moteur de droite. Les deux manettes blanches, c'est le propeller. C'est pour faire jouer vos RPM. Ici, c'est la pression d'admission. C'est le throttle. Et ici, vous avez votre mixture pour le moteur droit et le moteur gauche. Vous avez cette roulette ici qui est le trim de l'avion. Alors, ce n'est pas très accessible. Et vous avez ici l'ajustement du rudder et de l'aileron qui se fait avec ces manettes-là. Ce n'est pas très pratique non plus. Donc, je vous recommande de les binder. Le pilote automatique on et off. Et la roulette de queue qui se verrouille ici. C'est pour ça que le développeur a pensé à mettre un raccourci à cet endroit. On va aller en haut à gauche. Ici, vous avez les panneaux light. Ici, vous avez le fiseur. Donc, la mise en drapeau de l'hélice. Vous allez voir tout à l'heure, on va l'utiliser pendant les tests. Le propeur de ice qui est ici. Là, vous avez l'override, le master batterie, le passing light, les landing light, les wings de ice, le tie light. Bref, les lumières et les dégivrages sont ici. Ainsi que l'huile dilution. On va se centrer. Ici, vous avez les magnétos gauche et droite. En haut, vous avez les radios ainsi que le transpondeur. Et sur le côté de droite, vous avez la gestion et le démarrage des moteurs qui se font ici avec les générateurs. Le carburateur des icers et les engines start ainsi que les booster pompes et les lumières de navigation. Ici, vous avez bien sûr la mise en drapeau de l'hélice droite. Et les instruments light sont ici. Ici, vous avez un voltmètre avec un ampèremètre qui est à cet endroit-là. Et ici, de chaque côté, aussi bien pour le pilote que le copilote, vous avez la quantité d'oxygène disponible. A savoir que les fenêtres s'ouvrent également et que le son est un son 3D F-MODE. Alors, derrière vous, vous allez avoir la quantité de fluide hydraulique. Et ici, vous avez une B-server. C'est rigolo d'un avion vintage. Pourquoi ? Parce que vous avez la cabine passager. Si vous cliquez dessus, vous allez passer en version cargo directement. Et ça va quelque peu changer l'aspect de la cabine. Comme vous pouvez le voir. On va faire un petit tour de la cabine passager. Oh ! Une hache aujourd'hui, on risque plus de trouver ce genre de choses dans les avions. C'est une certitude. Et là, vous avez une cabine passager assez sympa, même un peu moderne pour l'avion. Vous allez voir, on a des écrans qui ne sont pas fonctionnels. Mais le message dessus est sympa. Merci à vous de nous avoir sorti ce petit bijou. Vous en avez marre de la vue passager classique. Vous voulez un panorama à 360 degrés sur cet avion. C'est possible. On a une vue panoramique grâce à l'astrodome. qui permet d'avoir une vision de ouf sur l'avion. Une vision à 360 degrés. Ce qui va vous permettre de pouvoir vérifier l'état de givrage de l'avion. Je précise que l'avion a son propre givrage intégré. Donc, vous allez avoir des effets de givre sur les ailes, les boudins et le cockpit. Du moins sur la carlingue de l'avion. Et également, vous avez des effets de pluie qui sont intégrés à l'avion. Donc, ils ne sont pas foufous, mais ils ont le mérite d'exister. Donc, vous voulez une vue imprenable sur l'avion ? Pensez tout simplement à l'astrodome. Les effets de pluie sur cet avion sont natifs et fonctionnent plutôt pas mal. Alors, ils ne sont pas top top, mais ils ont le mérite d'être là et d'apporter un peu plus de réalisme. Donc, je tenais à vous montrer ça également. Un autre truc vraiment sympa avec cet avion que j'aime beaucoup, c'est quand vous mettez le feu à un moteur. Vous allez avoir de la fumée dans la cabine et il va falloir aérer pour la faire sortir. Vous allez voir, je mets le feu au moteur de droite et je vais rentrer dans la cabine et je vais en premier lieu ouvrir les fenêtres. Parce que vous voyez, regardez, on est en train de s'enfumer. Donc, on ne va pas attendre trop longtemps. On va ouvrir les fenêtres et on va couper l'incendie ici et l'alarme sur ce petit bouton. Celui-là, qui n'est pas facile à attraper des fois, mais voilà. Et on n'a plus de fumée dans le cockpit. Voilà, vraiment une fonctionnalité que j'adore sur cet avion. Donc, pour le réglage de votre throttle, si vous avez comme moi trois axes, sur le premier ici qui est à gauche, donc le numéro 3, j'ai réglé le propeller. Sur celui central, j'ai réglé le throttle. Donc, vous mettez throttle tout court. Vous ne choisissez pas throttle 1 ou throttle 2. Trottel. Donc, ça va actionner les deux manettes de throttle en même temps. Et tout à gauche, voilà, sur le 1, j'ai mis la mixture. Bon, même si on n'en a pas vraiment besoin. Pourquoi ? Parce que vous avez ici, vous voyez, quand je passe la main, vous avez trois positions. Vous avez la position Emergencies pour le démarrage ou on les monte en haut. Donc, on les laisse en haut pour le démarrage des moteurs. Et puis après, vous allez cliquer ici. Ça va mettre la mixture en auto-line ou en auto-reach automatiquement en cliquant là. Alors, il faut savoir qu'une fois que vous aurez démarré, la position de la mixture s'arrêtera ici. Donc, entre le auto-line et le auto-reach. Donc, voilà pour la configuration du throttle. Pour le joystick, comme d'habitude, moi, sur le chapeau chinois, j'ai mis le compensateur de profondeur haut et bas. Voilà, et de gauche à droite, enlacé gauche et enlacé droite. Voilà, rien de spécifique. Ah, si, si, si. Une touche à régler absolument, absolument. Sur votre throttle, moi, que j'ai mis ici sur la touche 18, c'est synchronisation du gyroscope directionnel à vide avec le nord magnétique. Pensez-y. Une fois que vous êtes aligné sur la piste et prêt à décoller, pensez à l'aligner. Parce que sinon, votre GPS risque de faire n'importe quoi. Alors, vous pourrez avoir une fenêtre qui va vous le dire, que le gyroscope n'est pas aligné. Donc, il vous faudra cliquer sur ce bouton. Voilà pour le réglage des joystick et de la manette. Ah oui, encore une chose avant de terminer. Également, je vous recommande fortement, si vous avez un rudder comme moi, avec la possibilité de freiner à gauche et à droite, de modifier la courbe de réponse pour éviter d'avoir une courbe trop franche et basculer vers l'avant de l'avion. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai réglé une courbe à 0,50, 19 ici. Donc, voilà, et j'ai fait pareil des deux côtés. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Ça vous évitera de planter le nez de l'avion. On va commencer à démarrer les moteurs de l'avion. Pour ça, je vais utiliser XChecklist pour m'aider dans le démarrage. Donc, je fais Open Checklist, Next directement, sinon ça va se refermer. Et on va faire notre Refuel and Payload. Donc, on va juste le toucher un peu, parce que là, je suis pas mal. Deux heures de vol, pour un vol, FME, FIMP, on est bien. Je la retouche juste un peu pour que ça valide la Checklist automatiquement. OK, appliquer les changements et ça a bien validé la Checklist. Mais, vous voyez, ça se ferme. Pourquoi ? Parce que c'est pas passé à l'étape suivante. Il faut donc réouvrir la Checklist. Reload, voilà. Refuel and Payload. Je fais Next. Et on va commencer à allumer le cockpit. On nous demande de mettre la batterie sur On. Donc, c'est en haut à gauche. De modifier les lumières du cockpit. Voilà, ça se valide automatiquement. Sur le côté droit de l'Overhead, on nous demande de mettre les générateurs en route. Donc, le droit et le gauche. Les Nav Light sur On. Les Cover Flaps, les volets des capots moteurs, on les met sur Open. Vous avez trois positions Open, Try et Close. Donc, Try, c'est sur piste. Close, c'est Close. Et Open, c'est Open. Ça va permettre de gérer en partie la température des cylindres. Et vous allez voir que c'est important pendant le vol. Les Flight Control dans le sens anti-horaire. On vérifie que le yoke soit libre. On va bloquer la roulette de queue. C'est ici sur le bouton vert. Ou vous pouvez le faire directement dans le cockpit. Ici, voilà. Donc, vous pouvez l'activer ou la désactiver comme vous le souhaitez. Fuel Selector, on nous demande de mettre les Fuel Selector, donc, sur le réservoir de gauche pour le moteur gauche. Et sur le réservoir de droite pour le moteur droit. Voilà qui est fait. Les Fire Detect, c'est ici. Les Trotters, on nous demande de les mettre à 1,5 inch. Donc, vous allez voir que ça va valider automatiquement la Checklist, vu que la mixture était sur Cut-Off. On nous demande de mettre la mixture à fond. Voilà. La booster pompe de droite, on nous demande de l'allumer 4 secondes et de vérifier notre pression de carburant. Donc, on allume la pompe de droite. On vérifie la pression de carburant sur le moteur de droite. On peut couper la pompe. Et on va mettre le magnéto de droite en position Boss. Et on va pouvoir lancer le moteur de droite. Start. Et on va aller vérifier le plus rapidement possible de bien avoir de la pression d'huile. Ça, c'est super important. Vous faites ça pour les deux moteurs. Donc, là, on est sur la Lift Engine Start pour le moteur de gauche. On met la booster pompe 4 secondes. On vérifie notre pression de fuel. On est bon. On peut couper la booster pompe. Mettre le magnéto de gauche sur Boss. Avant, bien sûr, de lancer le moteur. Ça va de soi. Et on start le moteur de gauche. Et on va vérifier la pression d'huile. Donc, on est bon. On a de la pression d'huile. On est à 1000 RPM. Tout va bien. On a fini de démarrer les moteurs de notre avion. Maintenant, on va faire le plan de vol. Pour ça, je vais descendre les GNS 530. On va aller sur Flight Plan. Je clique au milieu de Push. Et avec la grande roulette, je descends. Et je vais, avec la petite roulette, écrire FIMP. Fox, India, Mike, Papa. Foxtrot, India, Mike, Papa. Je fais Enter. Accept. Et là, je vais faire Pros. Select Départure. Enter. Enter. Et je vais aller choisir mon départ. Qui est Hepté 1 novembre. Load. Voilà. Pros. À nouveau. Je vais sélectionner mon arrivée. Enter. Foxtrot, Foxtrot, Foxtrot. Unité. Et par Heptech. Et on load. Je refais Pros. Select Approach. Et là, on va se faire l'ILS 14. Enter. Et Foxtrot sera notre IAF. Je fais Load. Voilà. Notre plan de vol est fait. Et je passe le CDI en mode GPS. On a fini de démarrer notre avion. et notre plan de vol est effectué. On est prêt à faire notre Checklist Before Taxi. Donc, l'avionique, c'est ON. L'avionique est allumée. Et notre plan de vol est fait. On va mettre le transpondeur sur Standby. L'altimètre est SET. Donc, 29,92. Voilà. C'est le barreau standard. La température des cylindres doit être à 100 degrés. Donc, il va falloir attendre un peu que la température monte. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, on va fermer les volets des capots moteurs. Au moins, les cylindres vont chauffer plus rapidement. La température des cylindres est au-dessus de 100 degrés. On va mettre notre throttle à 1000 RPM. Il y est. C'est bon. La mixture, on la met sur Auto Rich. Donc, on fait Auto Line et Auto Rich. Voilà. Et les volets des capots moteurs sont open. On est prêt à la check-list pour le taxi. Donc, on nous demande de mettre les landing lights sur ON. Donc, c'est ici, gauche et droite. Le parking brake, on le met sur OFF. Et on va tester les freins. Alors, pour ça, vous avancez un peu et vous appuyez sur les deux freins en même temps. Et ça validera la check-list. Voilà. Alors, moi, je vous recommande pour le roulage de déverrouiller la roulette de queue et de faire votre roulage au freinage. Ça sera plus simple. Vous avancez un peu et vous appuyez sur le frein de gauche. Vous allez tourner sur vous-même. Attention à ne pas mettre trop de puissance. Sinon, vous risquez de faire la toupie. Hop. Je vais rattraper avec le frein de droite. Et je vais mettre un peu de puissance pour avancer. Et tout du long, je vais me servir des freins pour diriger mon avion. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, la roulette, si vous l'avez déverrouillée, vous aurez un peu de mal à tourner sur place. C'est pour ça que je l'ai déverrouillée pour le roulage. Pour pouvoir commencer à tourner sur moi-même. On va s'arrêter au point d'arrêt. Et on va faire les checklists avant décollage. Les engines run-up. Donc, on met le parking brake sur ON. On va verrouiller la roulette de queue, même si on va la déverrouiller pour s'aligner. La mixture, elle est bien sur Auto-Reach. Les flaps des moteurs, les cover flaps, sont bien sur Open. Le throttle, on va le mettre à 1500 RPM. Et on va réduire le propeller tout en bas. Et on devrait perdre 200-300 RPM max, ce qui est le cas. On peut les remettre à fond. On va tester la mise en drapeau de l'hélice de gauche. On entend la mise en drapeau et on la voit. C'est bon, je relâche. Et je fais pareil avec le moteur de droite. Je vais tester la mise en drapeau. On l'entend. Pas de soucis. Et je remets le throttle à 1000 RPM. Et on va passer sur la checklist Run-Up 2. Donc, en premier lieu, on va se positionner sur le pédestal. On va mettre les carburators heat à fond. Vous allez voir que la température va monter à cet endroit-là. Et on les redescend. Donc, ça veut dire que ça fonctionne bien. Les générators, on va les basculer de OFF à ON. Et vous allez voir le voyant voltmètre rouge s'allumer et s'éteindre. Donc, ça veut dire que le générateur fonctionne bien. Je coupe celui de gauche. Il faut les faire indépendamment. Voilà. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Je le remets. L'ampèremètre remonte. Tout va bien. Les générateurs fonctionnent. On va mettre la pression d'admission à 30. Le manifold pressure, on va le mettre à 30. Et on va faire le test des magnétos. Donc, on met de la puissance. On va passer à 30. Voilà. Le manifold pressure est à 30. Et je vais faire le test du magnétos de droite. Je le mets sur R. Je regarde. Je perds des RPM. On le voit ici. Vous voyez. Je vous le remontre bien. Je vais... Non. Il faut que je repasse sur BOSS d'abord. Et je vais passer sur le L. Donc, pareil. Je perds des RPM. Le magnétos de gauche du moteur droite. Et je me remets sur BOSS. Faites attention de ne pas éteindre le moteur comme je viens de le faire. Je fais pareil pour le moteur de gauche. Je teste le magnétos de droite. OK. Et je vais passer sur le lift. Et je vais regarder si je perds bien des RPM. Tout est bon. Je peux remettre en position BOSS. Les tests magnétos sont faits. On va relever la checklist. On remet le throttle à 1000 RPM. Et là, maintenant, on va tester les volets. On va les mettre à fond. On va les mettre sur full. Donc, flaps full. Ça va valider la checklist. Et on va les redescendre. Voilà. On a fini notre run-up 2. On est prêt pour la before take-off. On va commencer à s'aligner. Et puis, on pourra faire la before take-off. Donc, je vais désactiver le blocage de la roulette de queue. Ça sera beaucoup plus simple pour rouler. Et je mets un peu de gaz pour commencer à avancer. Donc, jouer avec les freins droite et gauche pour tourner ou vous mettre en position droite. Essayer d'anticiper. Vous allez voir. Ça ira beaucoup mieux. C'est un avion qui n'est vraiment pas facile au roulage. En plus, c'est un train classique. Et qui, en plus, n'a pas... Qui a une roulette libre à l'arrière. Donc, c'est un peu particulier. Évitez de trop accélérer. Vous allez voir. Sinon, vous risquez de perdre le contrôle du roulage. Idéalement, c'est d'être à peu près à 1500 tours. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà. ... 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